Le 6 avril dernier, Airbnb enregistrait une perte importante sur son cours d'action puisqu'il a baissé en l'espace d'une journée de 5% tout simplement parce qu'il y a un rapport qui a été publié sur justement la satisfaction des voyageurs lorsqu'ils louent des appartements sur Airbnb. Salut, c'est Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir tout ça ensemble, bien évidemment. Alors, est-ce que c'est la fin d'Airbnb ? Et d'ailleurs, ça peut peut-être contenter certains et ça peut peut-être même donner satisfaction à certaines personnes qui sont des anti-Airbnb ou est-ce qu'au contraire, on n'est pas à l'aube d'un nouveau modèle économique ? Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi dès maintenant, te découvrir un bouton s'abonner tout en bas. Tu attiques la petite clochette et comme ça, tu reçois entre une et deux fois par semaine des vidéos où je te parle d'investissement en immobilier, d'investissement en bourse également et je te parle aussi d'entrepreneuriat. Moi, aujourd'hui, j'ai pu obtenir ma liberté financière, notamment en réalisant deux types d'activités qui sont la sous-location professionnelle et immobilière mais également la conciergerie d'appartements, deux business que j'ai pu démarrer de chez moi dans ma ville et qui m'ont permis tout simplement d'obtenir cette liberté financière, qui m'ont permis de démarrer ces activités sans apport, sans crédit bancaire mais avec des résultats rapides en 30 jours. Si toi aussi, tu souhaites lancer ces activités tout comme moi dans ta ville, je t'invite à récupérer tout de suite deux formations totalement gratuites que je t'ai préparées et qui sont disponibles dans la partie description de cette vidéo. Alors aujourd'hui, est-ce que finalement, ce n'est pas la fin d'Airbnb ou est-ce qu'au contraire, on n'est pas à l'aube d'un nouveau modèle économique ? Moi, ce que je te propose dans cette vidéo, c'est que déjà, on fasse un petit retour en arrière par rapport à l'histoire de ce qui s'est passé ces derniers mois et puis bien évidemment, tout à la fin de cette vidéo, je vais te donner à mon sens ma vision future du marché sur comment les choses risquent d'évoluer dans les prochains mois et dans les prochaines années par rapport au modèle économique qui est la location en courte durée. Alors si on reprend justement un petit peu l'histoire de tout ce qui s'est passé ces derniers mois, ça a d'abord commencé par une insatisfaction des voyageurs sur notamment les prix qui étaient pratiqués dans les Airbnb, notamment par rapport aux frais de service. Ça a commencé comme ça, on a senti que déjà, ça a commencé à grincer et là, ça s'est renforcé à nouveau ces derniers mois. Mais on va remonter encore plus loin, on va remonter à la période juste après les périodes de confinement, c'est-à-dire 2020, où il y a eu l'arrivée du Covid. Ce qui s'est passé, c'est que tout le business, toute l'activité s'est complètement gelée, il n'y a plus trop de déplacements de voyageurs et donc du coup, l'activité s'est tassée bien évidemment. Mais ce qui s'est passé, l'année 2021 notamment, c'est que derrière, on a eu un regain de déplacement, l'année 2022 l'a confirmé aussi, du moins le début de l'année. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, tous les voyageurs qui ne s'étaient pas déplacés ont pour le coup, se sont remis à se déplacer, donc les entreprises, mais aussi tout le tourisme. Puisque bien évidemment, plein de personnes avaient reporté leur déplacement, etc. C'était un moment où on pouvait enfin retrouver notre liberté. Et donc, beaucoup de personnes se sont remis à voyager. Donc Airbnb d'ailleurs, elle a publié, elle a dit plein de fois qu'ils ont publié des résultats extraordinaires. Donc ça, c'est plutôt cool. D'ailleurs, ça rassure les investisseurs, les cours en bourse vont pour le mieux pour Airbnb, etc. Parce que bien évidemment, ils étaient dans une période après Covid. Et c'est d'ailleurs la même chose qu'on a rencontré sur l'immobilier classique. C'est-à-dire que pendant la période du Covid, c'est vrai que l'immobilier, comment dirais-je, s'est tassé. Il n'y avait plus de transactions immobilières. Et c'est vrai que juste après, on a eu un boom. Et tout simplement, même les agents immobiliers ont connu une année 2021 et un début 2022 qui a été record pour eux, et tant mieux pour eux. Et c'est très bien comme ça. On a vécu la même chose sur la courte durée et on s'est retrouvé effectivement avec de nombreux voyageurs. Donc ce qui s'est passé, c'est que les voyageurs, tout d'abord, étaient très contents de pouvoir louer un Airbnb. Parce que d'ailleurs, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les hôtels étaient encore fermés pour la plupart. Ils ont rouvert très tardivement. Et donc du coup, forcément, les voyageurs n'avaient plus que du Airbnb. Donc quelque part, j'ai envie de dire, ce n'était pas la priorité, la satisfaction et le prix qu'ils payaient. C'était plutôt qu'ils avaient envie de voyager et ils étaient bien contents de trouver un Airbnb. Donc on s'est retrouvé avec un afflux de voyageurs, des belles activités, en belle progression. Donc ça, c'était plutôt bien. Et bien évidemment, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y a eu beaucoup de messages qui étaient très positifs dans le schéma où justement, Airbnb disait qu'ils avaient un accroissement de leur chiffre d'affaires, un accroissement de réservation, etc. Oui, effectivement. Mais, le mais, c'est que c'est un accroissement sur la globalité des annonces. Mais ce qu'ils n'ont pas dit, l'information qui n'a pas circulé et que je te dis ici aujourd'hui, c'est qu'en parallèle de ça, on a eu une offre qui a augmenté. C'est toujours la même histoire. Donc la demande augmente de manière importante, mais l'offre, elle a augmenté aussi. Tout simplement parce que de nombreuses personnes qui avaient des appartements ou peut-être qui faisaient des locations meublées classiques ou qui avaient des résidences principales ou des chambres, etc., se sont mis à faire du Airbnb. Ils se sont dit, « Attends, on va prendre aussi des parts du gâteau et on va tout simplement mettre nos appartements sur Airbnb. » Donc Airbnb, effectivement, a une croissance, de plus en plus de voyageurs, des revenus supplémentaires, etc. Mais sauf que ça, finalement, a été globalement, si tu veux, étalé sur le nombre total d'annonces. Et si tu raisons vraiment par personne qui a mis ses appartements, il y a des grands gagnants et il y a des grands perdants. Et il y a des perdants qui, aujourd'hui, partent du marché, sortent du marché. Il y a des propriétaires qui arrêtent la location cote durée pour repartir en location meublée, voire même revendre leur logement parce que, finalement, ils se rendent compte que ce n'était pas ce qu'ils espéraient. Donc on a connu une période où, effectivement, la demande est venue de manière assez importante, mais l'offre aussi, à un moment donné, ils se rejoignent, forcément. Et donc, si à un moment donné, les offres sont plus importantes que la demande, là, ils commencent à avoir un problème. Ce qui s'est passé aussi, c'est que, de plus en plus, les voyageurs ont la possibilité de choisir de nombreux appartements parce que l'offre, ça y est, est aujourd'hui très complète, très importante. Il y a les hôtels, il y a les appartements Airbnb, il y a vraiment une offre assez importante. Et aujourd'hui, du coup, le voyageur est un peu roi, c'est-à-dire qu'il peut finalement choisir où est-ce qu'il veut séjourner. Et puis, c'est vrai qu'on n'est plus dans la configuration comme c'était au préalable où on a retrouvé notre liberté. Et donc, moi, je pense aussi que les voyageurs n'étaient pas forcément très sensibles à tout, voilà, forcément des détails qui, pour eux, aujourd'hui, sont des vrais détails mais qui sont, pour eux, importants. Je ne suis pas en train de minimiser ce que ressentent les voyageurs, mais voilà, très clairement, ce qui est en train de se passer. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, comme je te le disais, de nombreux propriétaires se sont lancés dans l'aventure Airbnb. Pour certains, ça n'a pas été forcément ce qu'ils espéraient parce qu'ils sont peut-être arrivés un peu trop tard. C'est vrai qu'il y a eu, à un moment donné, un tournant où là, vraiment, ça a décollé très fortement et du coup, tu pouvais y aller très clairement sans trop de difficultés parce qu'on était sur un effet booster. Mais l'effet booster est en train de redescendre parce que là, on retourne sur des années un peu normales, mais j'ai envie de te dire, je vais aller plus loin que ça, sur des années compliquées. Pourquoi ? Parce qu'on rentre dans une inflation. Enfin, on est dans une inflation. Je ne sais même pas en rentre, c'est en rentre dans une inflation. Est-ce qu'on rentre dans une récession ? Oui, non, bon, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Mais une chose est sûre, on est sur une inflation. Donc, tout augmente, les prix augmentent, les voyageurs ont moins en moins de pouvoir d'achat. Et donc, c'est toujours un petit peu la même histoire. Plus tu as des difficultés à assumer tes différents déplacements, etc., plus derrière, tu es très sensible à tout simplement la qualité que tu vas récupérer en retour. Et c'est aussi qu'il y a tellement d'offres sur le marché qu'encore une fois, le voyageur aujourd'hui, il est roi. Et donc, qu'est-ce qui se passe concrètement ? C'est qu'aujourd'hui, on a déjà eu un premier vent de manifestation. C'est ce que je te dis. Donc, ça, c'était fin 2022 qui était... Aujourd'hui, on se retrouve, quand on est voyageur, à payer des frais de gestion, des frais de ménage, des frais de linge, etc. Enfin bref, tout un tas de frais au-delà de la partie réservation qui était juste beaucoup trop important. Donc, première vague de manifestation où les voyageurs ont dit c'est inadmissible que parfois, on se retrouve à payer des frais de réservation qui sont supérieurs à la réservation, supérieurs au prix de l'annuité. Alors, quand il y a plusieurs nuités, bien évidemment, ces frais sont absorbés par la globalité de la réservation. Mais quelqu'un qui va réserver une ou deux nuités, forcément, le coût de ménage, le coût de linge ou le coût de différentes choses qui peuvent être pratiquées, eh bien, a un impact significatif. Donc là, première vague de manifestation, Airbnb le comprend, on commence à dire et à alerter d'ailleurs les hostes, donc nous, qu'effectivement, il faut que ça soit quand même logique ce qui est pratiqué en termes de coût, que ça soit cohérent. Mais la réalité aussi, c'est que quand on est propriétaire, on a des coûts et des coûts qui sont de plus en plus importants parce que l'inflation est là. Donc l'inflation, nous aussi, on l'a subie à travers notamment des charges d'électricité ou de gaz qui ont augmenté parce que aussi les produits d'entretien vont coûter plus cher parce que aussi l'essence pour aller d'un point A à un point B coûte plus cher parce que le personnel qu'on a aujourd'hui, soit ils sont salariés, soit ils sont auto-entrepreneurs, eux aussi, soit gagnés plus tout simplement parce que derrière, il y a une inflation et sur pareil, en fait, il leur reste à vivre et de plus en plus petit. Et donc, c'est un climat qui n'est pas très sain en ce moment, je trouve, dans lequel on vit. Et du coup, le voyageur, là, ce qu'il est en train maintenant de dire au-delà des coûts qui sont exorbitants, aujourd'hui, ce qu'il est en train de dire, c'est que, en fait, la qualité n'est plus là. La qualité n'est pas là dans les appartements. Et d'ailleurs, pour aller dans ce sens-là, parce que je suis assez d'accord avec ça, moi, le premier, quand je réserve un appartement aujourd'hui, si c'est sur une courte durée, eh bien, je préfère réserver à l'hôtel que réserver un Airbnb. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'estime que quand je loue juste une nuitée, je n'ai pas forcément besoin de tout ce qui cuisine, etc. Je n'ai pas besoin de ça. Par contre, ce que j'ai vraiment besoin, moi, sur une ou deux nuitées, c'est avoir un confort au niveau du lit, c'est avoir du linge vraiment propre, que ça sente bon, qu'il y ait des petites attentions, des petites cartes de bienvenue, c'est des petits détails. Mais tout ça pour te faire comprendre que je veux vivre une expérience juste pour une nuit, tu vois, je suis vraiment en mode attendre une expérience, quoi. Une expérience sympa, même si c'est en cadre du travail, si c'est parce que j'ai un déplacement professionnel, c'est vrai que le soir, je rentre, je vais pouvoir vivre un moment agréable, quoi. Alors qu'au contraire, si je vais plutôt réserver pour une semaine, quinze jours, je pars en vacances, Là, je vais pouvoir me contenter effectivement d'un logement peut-être un petit peu moindre parce que je vais faire autre chose, je ne vais pas forcément être que dans le logement et puis c'est aussi que je vais surtout utiliser peut-être la cuisine, je vais utiliser des équipements que je n'aurais pas eu besoin sur de la courte durée. Donc moi, c'est très clair, courte durée, c'est plutôt l'hôtel, une ou deux nuitées, voire trois nuitées et après, au-delà, je passe vraiment sur un Airbnb. Mais la réalité aussi, c'est que de plus en plus de personnes avec qui je peux échanger me disent en fait, sur un Airbnb, c'est pile ou face. Tantôt, ça va être top qualité et tantôt, ça ne va pas être top qualité. C'est-à-dire que je vais vivre une mauvaise expérience, peut-être même que je vais demander d'être remboursé, etc. Je vais aller sur un autre logement et d'ailleurs, c'est vrai que même nous, en tant que host, on le vit parce qu'il s'applique beaucoup de problématiques au quotidien et j'ai envie de vous dire, plus il y a de logements, plus les problématiques peuvent être importantes. Alors, vous allez me dire, de toute façon, le voyageur, il a que l'embarras du choix, il suffit qu'il regarde les notations et que derrière, etc. Oui, bien évidemment, il va regarder les notations mais à mon sens, ce n'est pas suffisant et on va, on terminera cette vidéo justement par mon analyse du marché, ce qui est en train d'arriver et ce que je pense qui va se passer dans les prochains, peut-être pas les prochains mois mais au moins les prochaines années, ça, j'en suis convaincu. Tout simplement, donc le constat, c'est qu'aujourd'hui, nous, comme les voyageurs, on a des coûts, les voyageurs sont insatisfaits des prestations qui sont réalisées et on se retrouve aussi avec des propriétaires ou des personnes qui se lancent sur Airbnb en mode, j'y vais parce que je sais que derrière, je vais faire de l'argent mais sans forcément penser aux conséquences d'un ménage mal fait, un appartement qui n'est pas entretenu, etc. Et donc, on se retrouve avec un lot d'appartements sur le marché qui du coup sont faits uniquement dans un but de profit et pas du tout en mode hôtellerie, tu vois, en mode professionnel, en mode je suis un vrai hébergeur et c'est mon activité principale, je gagne de l'argent avec ça donc je mets tout en œuvre, je réponds aux voyageurs rapidement, je réponds à ses messages, je suis disponible, je joue vraiment la carte vraiment service et puis quand on est propriétaire, professionnel comme nous, eh bien, on essaie de faire vivre une très belle expérience à nos voyageurs, vraiment qu'ils aient vécu un bon moment alors que quelqu'un qui le voit vraiment dans un but, j'essaie de me faire de l'argent rapidement avec mes appartements ou je me mets sur un marché, je ne connais pas bien et c'est ce qui s'est passé, on s'en a retrouvé avec beaucoup sur le marché, ça crée un climat d'insatisfaction. Donc, c'est un fait aujourd'hui, après on peut l'expliquer de tout un tas de manières, je vais en donner quelques exemples ici mais c'est un fait aujourd'hui, les voyageurs qui réservent un Airbnb mais quand je dis un Airbnb, c'est un booking, un Airbnb à mon sens est devenu un terme, tu sais, c'est comme quand tu ouvres la porte de ton frigidaire, frigidaire ça reste une marque, là tu vois, c'est un peu la même chose, je vais réserver un Airbnb. Aujourd'hui, c'est ce que disent les voyageurs alors que finalement, ils peuvent très bien réserver sur booking ou réserver en direct ou autre. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'aujourd'hui, l'image Airbnb elle est entachée par ces différentes problématiques. Airbnb a choisi comme Amazon ou autre et bien tout simplement de ne pas gérer ses propres, gérer les appartements. Eux, ils ne sont finalement qu'une plateforme de mise en relation entre le propriétaire et le voyageur. Donc, bien évidemment, vu que c'est une société qui propose et qui vend des prestations de réservation, en fait, qui vend des réservations à voyageurs, eux, en fait, ils partent du principe que le voyageur c'est leur client, c'est eux le client, c'est pas nous, les propriétaires, c'est le voyageur. Et du coup, si le voyageur conteste tout un tas de choses, par définition, le voyageur a raison tout simplement parce que le voyageur c'est leur gagne-pain. Si demain, ils n'ont plus de voyageurs, c'est terminé. Vous allez me dire oui, mais s'ils n'ont pas de propriétaire, ils en auront toujours des propriétaires. Ce n'est pas le propriétaire qui leur verse de l'argent, c'est réellement le voyageur qui réserve de l'argent. Alors, il y a les systèmes des commissions, etc. On est bien d'accord, mais c'est bien le voyageur qui sort le porte-monnaie. Qu'on soit clair et c'est surtout lui qui derrière peut avoir un impact très important sur le business, sur le modèle économique. Donc, Airbnb a choisi tout simplement pour s'affranchir des contrôles qui pourraient être faits sur les appartements, les labels, etc. Tout simplement, on part du principe que si le voyageur n'est pas satisfait, on le rembourse. Pour preuve, encore ces derniers jours, j'avais un voyageur sur un de mes logements. Mon site manager, c'est ce qu'il me dit. Il me dit, ils viennent de m'appeler, ils ont appelé Airbnb et ils ont dit que le voisin à proximité fait trop de bruit, donc du mal à dormir. Airbnb, ils ont dit c'est simple, nous, on va pratiquer 10% de remise. C'est vraiment le schéma standard, c'est vraiment le truc classique où le simple voyageur lève le doigt et du coup, automatiquement, il a 10%. Pour faire simple, c'est comme ça que ça marche. Mais sauf que nous, en tant que propriétaire, on a aussi des charges, on a aussi plein de choses de plus en plus à payer. Donc, on est sur une équation qui est difficile en ce moment, je trouve, à résoudre. Et tu me diras dans la partie commentaire comment tu vois les choses et comment toi, tu penses que justement, l'équation peut être résolue. Alors, on arrive à un autre phénomène justement pour que, parce que du coup, on est sur cette problématique que les voyageurs ne sont pas forcément satisfaits de la plateforme Airbnb. On a aussi des propriétaires et on a aussi des hosts comme moi qui derrière en font leur business, c'est leur activité principale. On a besoin de gagner de l'argent, on a besoin de vivre comme tout le monde, on a besoin que notre business se développe. Eh bien, ce qui se passe aujourd'hui, ce qui est en train de se mettre en place surtout aux Etats-Unis, mais je pense qui arrive en France, qui a même déjà commencé plus ou moins avec certaines enseignes, mais elles ne sont pas trop encore bien identifiées, je trouve. Mais justement, et c'est un peu la fin de cette vidéo, enfin, on va terminer là-dessus, c'est justement sur l'avenir, comment on voit les choses, comment les choses vont se développer. Moi, aujourd'hui, et c'est quelque part une copie de ce qu'on peut voir aux Etats-Unis, les Américains regardissent là-dessus et c'est indéniable parce qu'en fait, ils ont des ambitions qui sont beaucoup plus importantes que nous. Nous, on a un territoire qui est beaucoup plus petit aussi, donc forcément, les ambitions sont un petit peu plus restreintes, mais de manière générale, je trouve que nous, entrepreneurs français, on n'est pas suffisamment, comment dirais-je, aventuriers, on n'est pas suffisamment ambitieux, on n'a pas des rêves, on ne veut pas la vivre, le rêve à l'américain, on n'a pas ces rêves-là, en fait. C'est ça qui est dommage quelque part, alors que les Américains, eux, ont des rêves, ont des ambitions très grandes, ont vraiment des visions très très lointaines et c'est ce qui fait que d'ailleurs, ils sont précurseurs. Bon, là, c'est la petite parenthèse entrepreneuriale sur les Américains et sur nous, c'est pour ça que les Américains sont très forts dans la partie entrepreneuriale, mais attention, on a aussi nos qualités et ça, ça a pu se démontrer, mais globalement, ils ont quand même une ambition qui est supérieure à la nôtre. Et du coup, eux, en fait, ils réfléchissent différemment. Ils se disent, pourquoi on ne crée pas tout simplement notre Airbnb ? C'est-à-dire que ce que je veux faire comprendre par là, c'est que si, par exemple, aujourd'hui, tu fais de la sous-location ou que tu fais de l'investissement locatif, pourquoi tout simplement tu ne te crées pas une enseigne, une marque comme un hôtel qui aurait un lot de chambres. Nous, c'est une enseigne, une marque qui a un lot d'appartements avec la gestion intégrée. C'est-à-dire que, contrairement à ce que fait Airbnb où en fait, ils ont des propriétaires et chaque propriétaire gère un petit peu ses appartements. Alors, petite parenthèse aussi, Airbnb a mis en place son programme Lucky qui permet justement d'avoir cette conciergerie Lucky by Airbnb où justement, on voit bien qu'ils sont dans cette logique-là. Ils essaient de... Ce qu'ils ont compris que prendre des appartements à des propriétaires, c'est très bien pour faire de l'argent mais derrière, ça ne pourra peut-être pas durer dans le temps. Il y a aussi la partie service et la partie service, j'entends les gestions des entrées, des sorties, le ménage, le linge, la maintenance, l'entretien des logements, etc. Et ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'aujourd'hui, vu qu'on a des locataires qui sont globalement, enfin pas globalement mais qui sont pour une partie insatisfaits, certains professionnels qui sont vraiment dans le dur comme moi, se disent finalement, moi je vais créer mon enseigne, je vais créer ma marque avec mes appartements, mon standard qualité, ma charte qualité et du coup, vu qu'on gère tout, on gère les appartements, c'est nos appartements soit en investissement locatif, soit en sous-location, et bien du coup, c'est notre standard. Alors je mets de côté la partie conciergerie volontairement parce que conciergerie, on n'est pas du tout dans le même schéma. Conciergerie, on vend des services et en plus de ça, on ne peut pas collecter le loyer. Donc on ne peut pas collecter les réservations. Pour moi, c'est un peu plus compliqué cette histoire-là. Donc là, je parle vraiment pour ceux qui font plus de la sous-location ou qui font de l'investissement et mot, à un moment donné, si sur une ville, vous avez 5 logements, 10 logements, pourquoi ne pas créer une marque, une identité, quelque chose de très fort avec votre standard qualité, votre personnel, votre gouvernante, votre responsable, comment dirais-je, des appartements, votre city manager, votre responsable maintenance avec un vrai standard. Comme si c'était un hôtel finalement avec le réceptionniste qui appelle la gouvernante, qui la gouvernante va appeler le différent personnel pour résoudre tel ou tel problème ou alors ça va être quelqu'un de la maintenance parce qu'il travaille avec une entreprise. Vous comprenez en fait le schéma. On est sur un schéma complètement différent. Et donc, je trouve que ça ouvre des belles opportunités à mon sens pour le futur. Parce que si justement aujourd'hui vous regardez cette chaîne YouTube, vous êtes professionnel, eh bien allez au bout du bout du professionnalisme. N'essayez pas forcément d'aller chercher plus d'appartements mais faites en sorte que ce que vous avez aujourd'hui, vous en crée un standard, vous en crée une marque, une identité de sorte qu'à terme, dans votre ville, vous deveniez, eh bien je sais pas, l'hôtel entre guillemets chic de la ville. Vous voyez ce que je veux dire ? Et que du coup, la personne quand elle est réservée, elle n'ira peut-être plus forcément sur Airbnb. Elle ira chez vous. Parce qu'elle sait que derrière, il y a 20 appartements qui sont disponibles. Il y a du T2, il y a du studio, il y a du T3. Il y en a un et c'est plus une expérience type romantique room ou autre. L'autre, c'est plus une expérience jungle. L'autre, etc. Vous comprenez en fait l'idée. D'ailleurs, moi j'avais une idée aussi à un moment donné que je m'étais posée comme question. Ce qu'il ne faudrait peut-être pas faire, c'est louer un local. Moi je sais que mes logements sont globalement sur le centre-ville. Et la question que je m'étais posée, c'était pourquoi je ne créerais pas finalement un local commercial et dedans, je crée une genre de salle de sport avec un coin sauna, avec un coin jacuzzi, vous voyez, et avec la salle de sport, etc. et donnez en fait des clés ou des codes à mes voyageurs et qu'ils puissent aller dans un espace réservé. Ils peuvent réserver aussi des créneaux éventuellement s'ils veulent le privatiser. Vous voyez un petit peu l'idée. Et du coup, quand le voyageur va réserver, là pour le coup, il ne va plus réserver sur Airbnb. Là, il va réserver en direct chez vous parce qu'il sait que derrière, il va appeler, boum, il y a un réceptionniste. Ça peut être vous qui va dire oui, bonjour, je vérifie mon coin. Oui, j'ai un appartement pour vous qui est disponible. Puis vous savez quoi ? Je vais vous upgrader, je ne vais pas vous mettre cet appartement-là, je vais vous mettre celui-là. C'est ça aujourd'hui que cherchent les voyageurs. C'est ça qu'ils cherchent. Et c'est ce qu'on cherche quand on réserve un hôtel. Quand on réserve un hôtel, on cherche cette proximité justement avec le loueur, ce qu'on n'a pas du tout avec Airbnb. Alors, je ne dis pas que si vous mettez ça en place, vous n'utiliserez pas Airbnb. Bien évidemment, vous allez l'utiliser mais plus comme un apporteur d'affaires et non dépendre de votre business de la plateforme. L'approche est complètement différente et je pense qu'à terme, on va aller vers ça. Du moins, c'est à mon sens un moyen de mieux performer que d'autres. Si vous voulez créer la différence, si vous voulez ne pas être mis en concurrence avec certains qui vont mal faire les choses, eh bien, sortez de ça. Sortez de ça. Créez votre standard, votre label, votre nombre d'étoiles, peu importe, votre référencement. Faites ça, faites ce travail. Et demain, sur votre ville, vous aurez des personnes qui vont louer en direct chez vous. Alors, on passe aussi, je revends encore une parenthèse, j'ai ouvert beaucoup de parenthèses dans cette vidéo, vous remarquerez. D'ailleurs, dans la partie commentaire, mettez des parenthèses. Non, je rigole, mais ce que je veux vous dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, mine de rien, vous versez entre 15 et 18% sur ces différentes plateformes. Ces 15-18%, si vous réfléchissez sur le volume de votre chiffre d'affaires, peuvent représenter un certain chiffre, un certain montant qui peut vous permettre tous les mois, justement, de l'allouer justement à d'autres choses, de l'allouer à d'autres postes. Et c'est ça qui va faire la différence. Vous allez aller chercher du service, vous allez créer de la proximité avec vos voyageurs parce que du coup, ils vont se sentir beaucoup plus proches de vous. Bien entendu, on va travailler les réseaux sociaux, etc. C'est évident, mais on est sur un schéma complètement différent. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Vous n'hésitez pas à la commenter, à me dire ce que vous en pensez, votre expérience, comment vous voyez les choses, comment aujourd'hui vous considérez, peut-être même que vous êtes voyageurs. Si vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas franchement à commenter comment vous voyez le marché dans le futur. N'hésitez pas à lâcher le pouce vers le haut, bien évidemment. Comme vous le savez, vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada